Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Parti de l'UFC, en début d'année 2023, Francis Ngannou a vu John John et Cyril Gann batailler, pour assurer sa succession chez les poids lourds. Le Camerounais est d'ailleurs revenu sur ce combat, avec des commentaires peu flatteurs pour bon gamin. Après des années passées à viser les sommets dans sa catégorie des moins de 120 kg, le voilà enfin dans une situation plus calme et apaisée. Francis Ngannou peut en effet gérer tranquillement la suite de sa carrière, grâce à son contrat lucratif signé à la PFL. Il se permet donc d'évoquer l'actualité d'autres sports, à l'instar de la draft de Victor Wambanyama. Mais aussi celle de son ancienne fédération, à savoir l'UFC. Parti de l'organisation de Dana White, il y a quelques mois déjà, Ngannou continue malgré tout d'en parler assez régulièrement. Il faut dire que la rivalité qui est née face à John John reste toujours d'actualité, en témoignent leurs derniers échanges viraux sur la toile. Le Predator a été invité à évoquer le profil de Beaune au micro de TMZ Sport, et notamment son physique. Il n'a pas pu s'empêcher de mentionner Cyril Gann, et son fiasco mémorable. Il a déclaré, je cite, « J'ai toujours dit que je serais plus à l'aise dans un combat face à un de jeune de jaune en poids lourd, plutôt que mi-lourd. Parce qu'évidemment, sa performance face à Cyril Gann a été impressionnante, mais sur la première séquence de striking de ce combat, il n'avait pas l'air bien. Il n'était pas aussi tranchant que quand il était chez les mi-lourds. Donc pour moi c'est parfait qu'il reste chez les poids lourds. Toujours ouvert à un choc contre l'américain, Francis se montre encore ultra confiant quant à ses chances de l'emporter. L'occasion de tacler une nouvelle fois Gann au moment de le démontrer. Il a continué en disant, « John Joe n'a jamais affronté quelqu'un comme moi, un vrai poids lourd. Ça aurait pu être Cyril Gann, mais Cyril n'avait aucune réponse à lui offrir, en ce qui concerne la lutte. Personnellement sa lutte est quelque chose, que je serais capable de gérer. Il ne pourra pas me rouler dessus, comme il l'a fait avec Cyril. Je pense que Cyril était le profil idéal pour lui, parce qu'il ne représentait pas une menace immédiate. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre KO avec un seul coup. John pouvait donc entrer dans le duel, même si cela impliquait de se prendre un ou deux coups. Grâce à sa puissance de frappe sans égal dans la discipline, Gann pense dès lors pouvoir poser de sérieux problèmes à son successeur chez les poids lourds de l'UFC. Il a ajouté, « S'il affronte quelqu'un qui est capable de l'envoyer au tapis à l'aide d'un seul coup, je pense qu'il y réfléchira à deux fois avant de prendre ce genre de risque, et d'être aussi imprudent. Toujours persuadé de pouvoir faire mordre la poussière à John John, Francis Ngannou s'est justifié en dressant un portrait peu élogieux de Cyril Gann. Une belle source de motivation pour pousser le français à faire mentir de tels discours à l'avenir. Bientôt de retour à ses premières amours, Greg MMA se prépare évidemment à disputer son premier combat de MMA professionnel depuis près de 17 ans. Il vient d'ailleurs de dévoiler les fruits de son entraînement, qui ont clairement de quoi impressionner. Qu'il paraît loin le temps où il faisait ses débuts au Pride FC, et s'érigeait ainsi, comme l'un des pionniers du MMA en France. Des années plus tard, Grégory Bouchelagemalia Greg MMA n'a pourtant pas perdu sa passion pour la discipline. Il s'est en effet assuré de la conserver depuis tout ce temps. Tout d'abord, en tant que coach sportif, puis l'animateur principal de la célèbre chaîne YouTube Karate Bushido. Désormais âgé de 45 ans, l'ancien combattant professionnel s'amuse régulièrement à défier les stars et pépites francophones des sports de combat. Il pourrait d'ailleurs très prochainement croiser le fer de façon officielle avec Ibra TV, tant leur bif viral semble destiné à se finir dans la cage. D'ici là, le quarantenaire aura déjà l'occasion de se remettre en jambe le 28 juillet prochain, lors d'un choc des plus attendus. Apparu pour la dernière fois dans le monde pro, le 9 décembre 2006, Greg MMA effectuera d'ici quelques jours son grand retour. Ce sera l'occasion de l'Hexagone MMA numéro 10. Un événement qui génère forcément de l'impatience sur la planète faillite française, même si le calibre de son adversaire peine à faire rêver certains. Quoi qu'il en soit, le guerrier tricolore doit s'assurer d'être fit pour ce rendez-vous. Anciennement membre de la division des middleweight, Gregory se rapproche désormais davantage d'un poids mi-lourd. Son combat s'effectuera d'ailleurs, avec une limite fixée à 90 kg. Conscient de cette barrière, qu'il ne devra pas franchir d'ici un mois, il redouble donc d'efforts à l'entraînement. Il l'a bien prouvé par le biais d'une récente photo, avec la légende lyonnaise Fabio Pinca. Véritablement massif à côté de son congénère, Greg MMA apparaît belle, et bien prêt à relever le gros défi qu'il attend. Son physique ne semble en effet pas avoir subi l'impact du temps, et à tout de celui d'un combattant à même Allanda plus jeune. Nul doute que sa préparation le rendra encore plus sec à l'approche du grand soir, et par conséquent plus effrayant. Son adversaire italien est donc prévenu. A l'orée de sa grande reprise, en tant que combattant professionnel, Greg MMA se montre en excellentes conditions physiques. Autant dire que bon nombre d'entre nous aimeraient certainement afficher un tel corps à 45 ans.